Comment ça va ? Ça va bien, bonjour. Oui, très bien. Moi, t'es bien. Merci. L'ambassadeur de la République démocratique du Congo, Maître Joska Kabongo, brise la glace qui séparait la diaspora canadienne. Dans la logique de la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de ramener un maximum de Congolais au pays pour enfin reconstruire ensemble notre beau et cher pays, en créant la classe moyenne. L'objectif de la visite auprès de son excellence, monsieur l'ambassadeur de la République démocratique du Congo au Canada, c'était, premièrement, ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas encore mis les pieds ici. Là, je ne me prépare pour aller au Congo, donc l'obligation était en sorte de venir d'abord au sein de notre ambassade. Mais quand je suis arrivé, j'ai été émerveillé parce qu'au début, dans les années passées, je venais ici à l'ambassade, je voyais comment l'ambassade était et aujourd'hui, il y a vraiment, vraiment des améliorations. L'ambassade est devenue extraordinaire, il y a vraiment, vraiment des services qui se font. Je profite pour féliciter l'excellence, monsieur l'ambassadeur. À l'occasion de ma visite, là, j'ai constaté que, quand même, il faut qu'on améliore du côté de la sécurité. C'est pourquoi j'ai proposé à son excellence les services de mon entreprise, ce qui m'enchantera vraiment de contribuer, de donner une pierre pour notre République. Je suis très content de constater que l'excellence, monsieur l'ambassadeur, a accepté notre offre, puis nous a soutenus et nous encouragés parce que nous suivons l'appel du chef de l'État, tel qu'exprimé dans la bouche de son excellence. Le chef de l'État veut que l'ambassade, ici, puisse accompagner les jeunes compatriotes qui ont les soucis d'investir chez eux, mais aussi de faire développer des choses au pays. Je suis très, très, très ravi de la main tendue de son excellence, monsieur l'ambassadeur, ici au Canada. Notre entreprise ProtectMax Solutions de Sécurité est implantée ici au Canada avec beaucoup, beaucoup de clients, le fédéral et puis le provincial. J'ai expliqué ça auprès de son excellence qui m'a vraiment, vraiment encouragé, qui a posé la question si on avait l'ambition d'amener toutes ces technologies chez nous pour employer aussi les jeunes de chez nous, essayer d'accompagner les jeunes dans la formation, dans le travail, pour qu'on ait cette technologie chez nous. Alors, c'était une joie pour moi d'informer à son excellence que l'entreprise existe déjà au pays, mais avec ma présence, le 9 août, ça va être un lancement officiel et puis le début de la formation pour la jeunesse qui va aboutir certainement à l'embauche de la plupart d'eux. Nous espérons très bien que le gouvernement de la République va nous accueillir parce que nous acceptons de retourner chez nous pour essayer d'amener une petite pierre à tout ce qui fait nos autorités sur place. Merci beaucoup, excellence, monsieur l'ambassadeur.